Oui, vous êtes à l'écoute de Radio Parole Vie sur 100.5 MHz, c'est toujours en direct depuis le local du relais amical de la Côte d'Emeraude. Et j'accueille maintenant trois représentantes des Marteau du Jardin. Alors, on n'a pas encore fait les présentations parce que vous venez d'arriver sur le plateau. Il y a Audrey qui est facilitatrice de liens sociaux. Alors c'est moi. Voilà, bonjour, bienvenue à vous. Ilona, voilà, qui est là, qui est animatrice Nature et Jardin. Bienvenue Ilona. Et puis Christine qui est habitante, c'est ça ? Oui, habitante bénévole. D'accord. Alors, qui présente les Marteau du Jardin ? Du coup, je vais commencer, Audrey. Les Marteau du Jardin, c'est une association qui a été créée en 2015. Et les fondatrices avaient envie de mêler l'écologie avec le lien social. D'ailleurs, ça fait plutôt sens parce que prendre soin de la nature, c'est un peu comme prendre soin des uns et des autres. Donc voilà, ça a été créé comme ça. Il y a eu au départ un premier jardin. Donc c'est le premier jardin, c'est celui de la Découverte. Qu'ilona anime aujourd'hui avec Christine en tant que bénévole. Il a été créé en 2016, celui-ci. Donc c'est la première initiative visible des Marteau du Jardin. D'accord. Et justement, on peut revenir sur vous, Audrey. Vous êtes facilitatrice de lien social. Expliquez-nous cette mission au quotidien. Comment est-ce qu'elle se matérialise ? Alors en fait, au départ, c'est quand même un travail de médiation sociale, c'est-à-dire aller vers les gens, un travail d'aller vers et leur proposer des activités ou des partenaires qui répondent à leurs besoins en fait et leurs envies. Et aussi faciliter la communication parfois avec les institutions. C'est pas toujours simple. Ou avec, par exemple, le bailleur social. Voilà. Après, c'est pas mal parce que je dispose d'outils comme... C'est pas que parler de social en fait. Ça peut être des outils comme des ateliers de cuisine. Là, on a un café de quartier aussi dans un autre quartier de Saint-Malo. C'est très varié comme outil. C'est pas que du social. D'accord. Et quand vous dites l'autre quartier, c'est lequel ? Alors, c'est le quartier d'Alsace-Poitou, qui est à côté de la gare. Et quand ça se passe une activité cuisine, justement ? C'est un lien avec ce qui a été cultivé ? Oui. Généralement, alors on essaye. Alors, c'est pas facile parce que les gens qui travaillent dans les jardins, ils ont envie aussi de profiter des récoltes sur quoi ils ont travaillé. Donc, c'est pas toujours simple de faire venir des gens d'ateliers de cuisine prendre les récoltes et les cuisiner sans que les jardiniers soient présents. Donc, on essaye un maximum de faire des choses avec les productions des jardins. C'est pas toujours simple. Mais sinon, on propose des menus végétariens pour les tout petits budgets. Donc, c'est comment introduire les gens à l'écologie d'une autre manière que jardiner. Mais garder le côté aussi petit budget et plaisir aussi. On en a fait un ce midi. C'était vachement bien. Qu'est-ce qu'il y avait de bon à manger ? Alors, il y avait des gnocchi maison. Oui. Gnocchi maison. On a utilisé des pommes de terre qui avaient été récoltées lors d'un glanage. Christine était là aussi pour ce glanage solidaire. Et un pesto d'épinards frais avec une petite sauce au potiron et au tofu soyeux. Ça m'a l'air très bon tout ça. C'était très bon. Alors, on va donner... Merci à Audrey pour ces informations. Ilona, je rappelle que vous êtes animatrice nature et jardin. Alors, il y a un petit peu tout dans le titre. Pareil au quotidien, ça se vit comment ça, cette fonction-là ? Animatrice nature et jardin, en fait, j'interviens dans le quartier de la Découverte aussi. Donc, j'interviens à l'école de la Découverte, l'école élémentaire. Et les marteaux du jardin ont monté un jardin pédagogique. Donc, moi, j'interviens avec les classes et de mars jusqu'en novembre, on fait un jardin. Donc, on fait les semis, on fait les plantations, on fait les récoltes. On fait aussi un pique-nique en fin d'année, donc avec les récoltes qu'on a. Et puis, l'objectif aussi, c'est de faire du lien avec le jardin de la Découverte, qui est juste à côté de l'école, en fait. Donc, moi, ce que je fais et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'emmener les enfants de temps en temps dans le jardin de la Découverte, faire du lien avec ce jardin, avec les parents aussi, montrer aux enfants qu'ils peuvent venir dans ce jardin, parce que le jardin de la Découverte, c'est un jardin qui est ouvert à tous, à toutes et à tous. Donc, voilà. Donc, ça, c'est mon rôle d'animatrice nature et animatrice nature et jardin, parce que je suis, entre guillemets, la référente du jardin de la Découverte. Et vous sentez le public réceptif, attentif aux activités que vous conduisez en la matière ? Oui, 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 parce qu'on a quand même un bel élan qui est arrivé cette année dans le jardin, avec de nombreuses personnes qui sont venues et qui venaient toutes les semaines, parce que le jardin, moi, j'avais la permanence du jardin tous les mercredis après-midi. Donc, là, il n'y a plus cet hiver. Il y a des enfants qui viennent ? Oui, surtout pendant les vacances scolaires. Avec les parents ou ? L'objectif, c'est qu'ils viennent avec les parents. Oui. Comme ça, voilà. C'est pour faire du lien. C'est une dynamique familiale. Exactement. C'est pour que les parents puissent jardiner et puis passer du temps avec leurs enfants aussi dans un jardin. Donc, voilà. C'est important de faire ça. Donc, oui, on a une bonne dynamique dans le jardin. Et donc, moi, j'anime le jardin. Donc, c'est pareil. On fait les semis. On plante, on récolte du lien aussi dans le jardin. Christine va en parler. Ça papote, c'est ça ? Oui, oui, oui. Ça papote. Vous avez des outils ? Vous avez un local pour ranger tous les outils ? Oui. On a un cabanon. Et dans ce cabanon-là, en fait, on a tous nos outils qui sont à disposition. On a nos petites places pour faire nos semis aussi. Et puis, on a surtout nos petites tables pour prendre le goûter aussi. Très important. Il y a de la pédagogie qui se fait. Ah oui, le goûter, oui, c'est sûr. Il y a de la pédagogie qui se fait autour de ça. Vous parliez de semis. On explique ce que l'on met. Tout à fait. Quels sont éventuellement les nuisibles ? Est-ce qu'il y a... Voilà. Comment est-ce qu'on empêche ça ? On utilise la bouillie bordelaise ? Expliquez-nous un petit peu. Ah oui, on a fait du purin d'orti, d'ailleurs, avec Christine. Oui, voilà. C'est plein de choses qu'on met en œuvre. Donc, nous, c'est aucun pesticide dans le jardin. Donc, par exemple, cette année, malheureusement, on a les limaces qui ont mangé tous nos haricots. Mais bon, c'est comme ça. C'est un peu embêtant. Mais voilà, on essaye de trouver des petits subterfuges. C'est pareil. Les orties, on les laisse pousser dans le jardin à certains endroits pour attirer les papillons. Et en même temps, ça nous fait du purin d'orti après pour faire pousser, donner de l'anglais. Oui, c'est un écosystème. Exactement, c'est ça. Tout est lié dans le jardin. Donc, on apprend à vivre avec la nature. Entre les différents habitants, si je puis dire, les insectes qui ont chacun une fonction, en fait. C'est ça, les connaître ? Quel est leur rôle dans tout ça ? Moi, je suis passionnée de ça aussi. Donc, j'aime bien leur parler. J'adore les papillons. Je leur parle des papillons. Enfin, voilà, les chenilles, tout ça. Donc, il faut apprendre à vivre avec. Il y a un émerveillement aussi, en vous écoutant, des enfants, des gens qui se disent, finalement, ok, il y a cet insecte-là, mais il a une fonction, il n'est pas là par hasard. Au-delà de l'aspect esthétique, il y a purement... Exactement. Et il faut bien préciser qu'aussi, le jardin de la découverte, ce n'est pas un jardin qui est cadré par des lignes partout. Non, c'est vraiment un jardin où la nature prend vie dedans, on laisse pousser, et puis on fait tout pour inviter justement la biodiversité à s'installer. Tant que la faune que la flore, en fait. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Ilona. On va passer le micro à Christine, qui est donc habitante, bénévole. Christine ? Alors, moi, je suis habitante, effectivement, et bénévole. Allez-y. Et je... Moi, je me suis embarquée dans l'aventure depuis le début, depuis 2015. Donc, je suis le plus présente possible. Quand j'étais encore en activité, quand je travaillais, c'était plus compliqué. Mais là, maintenant, je suis disponible. Justement, au départ, qu'est-ce qui vous a invité à venir ? Alors, moi, ce qui m'a... Qu'est-ce qui vous a donné l'envie, en fait, de venir voir ce qui se passait avec les marteaux du journal ? Quand j'ai vu les premiers travaux se faire, ça m'a interpellée. Donc, je suis allée voir les personnes qui étaient là et qui m'ont expliqué le principe, l'idée. Et ça, ça m'a tout de suite convaincue, moi, qu'apporter ça à cet endroit-là, apporter de l'oxygène comme ça, j'ai tout de suite été emballée par le projet. C'est pour ça que, depuis le début, j'ai voulu y participer. Et je suis toujours là, en fait. Et il y en a d'autres, hein, qui sont encore là. Vous en amenez avec vous des personnes que vous connaissez dans cette dynamique-là ? Oui, oui, oui. J'ai notamment aussi amené deux qui étaient tout petits à l'époque, qui sont toujours là. Noam et Chahina, ils sont venus depuis le début avec moi aussi, pratiquement, enfin, dès qu'ils ont pu, quoi. Et ils sont encore là. C'est nos deux référents enfants. Et puis, ils aiment. Et vous avez appris beaucoup de choses sur les semis, justement, sur les écosystèmes dont on parlait tout à l'heure, les nuisibles ou non, quelles sont leurs fonctions, tout ça ? J'ai découvert plein de choses. Vous avez plongé dans cette lumière-là ? Ah oui, oui, complètement, ouais. Vous connaissez un petit peu les outils, aussi, qui servent, justement, pour les semis, pour cercler, éventuellement ? Voilà, ça, j'ai appris aussi, parce que je n'avais pas de notion de jardinage, du tout. Et vous vous intéressez, justement, à l'agriculture biologique, par exemple ? Oui, surtout, oui, oui. Pour protéger, à la fois, la qualité des sols et de l'eau, aussi, en dessous ? Oui, c'est important pour tous ceux qui viennent, la plupart des gens qui viennent dans notre jardin sont sensibles à ça, justement. Il y a encore de la place au marteau du jardin ? Il y a encore des personnes que vous pouvez accueillir ? Ah oui, il y a toujours de la place. On en fait, de toute façon, c'est... Oui, oui. D'ailleurs, on a été, quand on a fait notre Garden Party cette année, on a eu beaucoup de monde. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça s'est passé comment pour venir, sur cette Garden Party ? C'était à quel moment ? Ça s'est passé comment, en fait ? C'était au mois d'août. On a fait ça la dernière semaine d'août. Comme ça, on se dit que c'est un petit peu un moment plus calme, où les familles sont plus disponibles pour venir. Et on a fait ça en partenariat avec l'association Le Lien. Également dans le quartier. Voilà. Ils sont venus avec la cuisine Mobisolidaire, qui est une sorte de food truck où on peut cuisiner tous ensemble, en fait, autour du food truck. Et c'était chouette. On a vendu 80 repas. 80 repas, ce qui est assez fou. Alors, l'argent que vous récoltez, ça permet de faire tourner l'association, c'est ça ? On commence à... En tout cas, ça nous a permis de payer une partie de la cuisine mobile solidaire et de l'intervention, effectivement, de l'association Le Lien. Et puis, de payer les artistes. Oui, il y avait des artistes. Par exemple, il y a des petits groupes de musiciens qui est venu. Donc, voilà. C'est un écosystème aussi, finalement. Oui, totalement. Dans les semaines qui viennent, il y a des activités qui sont prévues avec les marteaux du jardin ? Toujours. C'est vrai qu'on est assez actifs, un peu sur tous les fronts. Là, on est pas mal aussi sur un projet sur le quartier de la Découverte. On aimerait beaucoup, en partenariat avec Le Lien, ouvrir un tiers-lieu avec les bénévoles et les habitants du quartier. D'ailleurs, des habitants de tout Saint-Malo. On fait des choses avec les gens, pour les gens, ensemble, le faire ensemble. Et ce ne serait pas forcément autour de la nature. Les marteaux du jardin, on a vraiment envie de s'ouvrir à ce que les gens veulent. Ils n'ont pas tous envie de jardiner, ils ne peuvent pas tous jardiner non plus. Donc, on va faire selon leurs envies. Alors, les envies, c'est des balles d'encens, des ateliers de cuisine, salon de thé. C'est très, très varié. Une friperie, parce qu'il y avait une friperie à l'intermarché qui a fermé. Et je crois que c'est un truc que les gens aiment beaucoup. Du troc. Il y a pas mal de choses. Oui, ça va être un lieu très, très, très chouette. Les bibliothèques aussi. Les bibliothèques, oui. Donc, on voit que vous avez des liens avec les autres associations du secteur. Oui, c'est important. C'est important. Et puis aussi, ça évite qu'on se marche sur les pieds, qu'on fasse tous la même chose, chacun de notre côté. Ça n'a pas de sens. Donc, voilà, j'espère que ça sera un projet. Il me semble avoir vu des bacs aussi vers Bellevue, non ? À Bellevue, alors est-ce que c'était des bacs de compost, des composteurs peut-être ? Oui, je crois qu'il y a... On a la pro du compost qui est là. Vous pouvez nous en parler. C'est Ilona qui va nous en parler, justement. Quelle est l'importance et quelle est la dynamique derrière ça ? Alors, justement, mon autre rôle au jardin, c'est... Je suis référente animatrice compost aussi. Donc, on a différentes aires de compostage dans Saint-Malo et autour de Saint-Malo. Et l'objectif, en fait, c'est que les gens puissent venir composter. Donc, ça va être des gens qui ne veulent pas avoir de compost chez eux ou qui ne peuvent pas avoir de composteur chez eux. Alors, Ilona, juste pour le compost, pour les non-initiés, ce que c'est ? Ah, excusez-moi. On va le redéfinir, peut-être. Le compost, en fait, nous, là, ce sont des points d'apport où les gens vont pouvoir venir mettre leurs épluchures, légumes, le reste de repas. Organique, quoi. Exactement. Sauf viande, poisson. Les agrumes, on peut les mettre, voilà. Pas d'arrêt, c'est dans le compost, alors ? Non, on en va éviter. Par contre, enfin, voilà. Donc, l'épluchure, légumes, reste de repas, tout ça coupé en morceaux. En fait, les gens peuvent venir mettre dans les composteurs. Nous, après, on vient s'en charger. On a sur chaque site des référents qui travaillent très bien, d'ailleurs, qui sont très, très actifs et qui permettent de brasser le compost, nous prévenir quand les composteurs sont pleins. Donc, quand ils sont pleins, nous, on vient faire ce qu'on appelle les transferts. Donc, on vide le bac d'apport, donc le bac où les gens viennent mettre leurs aliments, en fait, pour le vider et voilà, pour continuer tout ça. J'ai expliqué le principe, excusez-moi, mais sur le principe du compost, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on vise à travers ça, en fait ? Eh bien, justement, on vise à réduire les déchets, nos poubelles noires, en gros. Parce qu'il faut savoir que les poubelles noires, en fait, la majorité des déchets, c'est pas recyclé. Tout ça, c'est brûlé. Et en fait, alors que les aliments, c'est constitué de 80% d'eau, finalement, donc tout ça, ça peut être valorisé. Et c'est valorisé parce que nous, les composteurs, le compost qui est issu de nos composteurs, retourne dans nos jardins. Donc, dans nos jardins partagés, on en a trois. C'est un cercle, un recyclage, quoi. C'est ça. Donc, ça sert à nos jardins pour avoir de belles récoltes. Donc, voilà. Et c'est des particuliers qui viennent en chercher pour leur jardin. Ça, c'est important aussi. Oui, c'est Christine qui nous explique un petit peu. Vous avez vu ça ? Oui, oui, on a vu le monsieur qui s'en sert pour son jardin et qui aide aussi un peu, qui fait lui aussi comme ça, sans qu'on ne lui ait rien demandé, les transferts quand il faut. Et il en prend pour ses cultures à lui. Là aussi, vous voyez une adhésion des gens qui comprennent le principe, en fait, du compostage. De plus en plus. Au début, ça a été un peu compliqué, je trouve. Mais vas-y, de plus en plus. Christine a tout dit, de toute façon. Et puis, ce qui a un petit peu aidé aussi, c'est la nouvelle loi de 2024 qui est passée en janvier. Donc, les gens ont pris conscience qu'il fallait aussi faire quelque chose avec nos déchets alimentaires. Donc, à Saint-Malo, il y avait déjà les composteurs qui étaient mis en place en amont. Donc, les gens commencent à venir de plus en plus. Et nous, ce qui est bien, c'est que quand on fait les transferts, on est sur place. Donc, les gens viennent nous poser des questions, nous demander comment ça se passe. Et puis, on a les référents aussi, comme disait Christine, qui passent beaucoup. Et qui expliquent aussi comment faire et qui peuvent se servir du compost mur. Eh bien, c'est formidable. Y a-t-il d'autres informations que vous souhaitez laisser sur les marteaux du jardin dans les semaines, les mois qui viennent ? Si on souhaite vous contacter, notamment, je ne sais pas, vous avez une adresse électronique ? Ou est-ce qu'on vient vous voir lors d'une activité un mercredi après-midi, par exemple ? Comment ça se passe ? Oui, ça peut être ça. C'est vrai que là, on va être fermé. Les jardins vont être fermés au moins jusqu'au mois de mars, jusqu'à ce qu'on prenne un petit peu la vie au jardin. Mais sinon, on a une adresse mail, effectivement. Ça va être lesmarteauxdujardin.toutattaché.hotmail.com Et je vous avoue que je n'ai pas le numéro de téléphone en tête. On a déjà avec le mail, ça devrait pouvoir se faire. Oui, le mail. Et puis, on a un blog, on a un Facebook. Vous pouvez assez facilement nous retrouver. On est assez bien référencés. Vous êtes à l'écoute de Radio Parole de Vie sur 100.5 MHz. Et nous sommes toujours en direct depuis le local du relais amical de la Côte d'Emeraude, qui nous accueille et que je remercie. J'accueille donc toujours les trois représentantes des marteaux du jardin, Audrey, Ilona et Christine. Donc, Audrey, je rappelle, vous êtes facilitatrice de liens sociaux. Ilona, animatrice nature et jardin. Et Christine, habitante du quartier et bénévole. Bien investie, comme on a pu l'entendre avant la chanson. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur les événements qui vont avoir lieu, Audrey. En fait, toute l'année, on a des événements, surtout au quartier d'Alsace-Poiteau, donc près de la gare, qui vont venir rythmer l'année. On commence en avril avec la chasse aux oeufs, qu'on fait généralement partenariat avec le Goéland. Il y aura Olivier Bleuset, le directeur, qui va venir tout à l'heure. Oui, et c'est vrai que c'est chouette. Alors, on a eu quelques difficultés l'année dernière à faire venir des familles du quartier le plus proche. C'est compliqué de faire descendre les gens de chez eux. D'ailleurs, c'est le constat qu'on fait à chaque événement. Donc, avril, il va y avoir cette petite fête. Mais les enfants, généralement, ils viennent ? Ce n'est pas plus simple de s'adresser à eux, non ? Finalement, c'est plus les parents qui ont des difficultés. On en discutait tout à l'heure. Des problèmes de confiance et de... Les gens ne se sentent pas forcément en confiance dans le quartier. Les laisser sortir ou de venir. Ils ne se sentent pas concernés par les activités. C'est compliqué. C'est compliqué de les faire descendre. D'accord. Donc, chasse aux oeufs en avril. Voilà. Ensuite, on va avoir une petite fête de l'été en juin. L'année dernière, on a une habitante qui nous a fait un rougail saucisse. Ça, c'est un plat qui vient de la Réunion, non ? Oui, c'est une réunionnaise lismée et c'était vraiment chouette avec de la danse, des petites danseuses. C'est une compagnie Let Me Dance de Saint-Malo qui sont venues danser. Je les ai vues lors d'un spectacle, je crois, récemment. Elles sont partout. D'ailleurs, on les a fait revenir. On a fait la Garden Party au Jardin de la Découverte en partenariat avec Le Lien, la Cuisine Mobier Solidaire. Et elles sont revenues danser, les filles. On fait une fête de la soupe en octobre. Donc là, c'était le thème d'Halloween. On avait une belle sorcière. Christine était une belle sorcière ce jour-là. Elle est plus amicale. Oui, elle avait une grosse verrue, par contre, sur le nez. Elle l'a plu, là, je précise. Et voilà, donc plusieurs événements chaque saison. Là, le prochain, ça va être Noël. Donc, on va proposer... Enfin, Noël. On va proposer une petite fête de fin d'année, on va dire, au Jardin du Trieu. On n'en a pas beaucoup parlé. On a un jardin au quartier de Bellevue aussi, un super jardin avec une serre immense qui nous est mis à disposition par le bailleur social Larence. Et on va faire, donc, il me semble que c'est le mercredi 18 décembre. On va faire un goûter, buffet, fin d'année. Et on invitera tous les bénévoles à venir dans ce jardin pour venir passer un dernier moment avant que l'association... Parce qu'on va fermer quand même 15 jours en décembre, les deux dernières semaines. Et vous, vous continuez à être active, de toute façon, au sein de l'association. Vous, Audrey, puis Lona. Et Christine suit ça de très près, j'imagine. Oui, de très près. Et puis, quand il y a besoin, je suis là, même pendant la période de novembre à mars, où il n'y a rien. Il n'y a pas... Je suis présente, oui. D'accord. On rappelle que l'adhésion est de 10 euros, pour les personnes qui souhaitent rejoindre cette dynamique. Exactement. 5 euros pour les enfants. Et 5 euros pour les enfants. Et quand on parle des enfants, justement, il y a le Club Nature aussi, au Marteau des Jardins, qui se déroule tous les mercredis matins, pardon, de 10h30 à midi. Donc, hors vacances scolaires. Pendant les vacances scolaires, on n'a pas le Club Nature. Et autrement, voilà, c'est des activités qu'on fait. On a un petit potager aussi, pareil, on va faire des semis, des récoltes, voilà. Parler des petites bêtes. Et puis, 5 euros aussi pour les enfants qui veulent venir dans les différents jardins partagés qu'on a au Poitou, à Bellevue et à La Découverte. Ok. Si je vous dis EVS. Alors, l'EVS, c'est ce que les Martins... Les Marteaux... Il y a des Martins pêcheurs. Les Martins du Jardot. Voilà, je l'ai fait. Il fallait au moins qu'il y en ait une, deux ou trois qui le fassent. Donc, oui, c'est un EVS. Un EVS, c'est un espace de vie sociale. C'est un égrément de la CAF. En fait, c'est comme un petit centre social. Donc, en fait, nous, on doit mettre en valeur ce que les gens veulent faire et les aider à monter des projets. Les habitants, les citoyens, comme on dit, qu'est-ce que vous voulez faire ? Eh bien, nous, on vous aide à monter vos initiatives. C'est chouette. Il y a toujours des plannings dans les écoles, des interventions qui vont se faire là jusqu'au mois de mars ? Alors, justement, j'ai ma dernière séance vendredi prochain, donc à l'école de la Découverte. Et puis, ça va reprendre au mois de mars aussi. Et j'interviens aussi à l'école de Rocabé. Donc, c'est pareil, de mars à novembre. Et puis, c'est une intervention toutes les semaines. Bien, la dynamique se poursuit. Y a-t-il d'autres informations que vous souhaitez laisser aux auditrices et aux auditeurs sur votre dynamique ? Audrey, Ilona et Christine, autour des marteaux du jardin. Peut-être qu'on va parler des bénéfices parce qu'on a parlé de l'apprentissage. Le fait de se retrouver, je vais vous donner la parole à Christine, dans les jardins. Ça fait du bien de sortir un peu de chez soi. Parce qu'Audrey nous disait tout à l'heure que ce n'est pas forcément facile de solliciter les gens, de les faire intervenir. Oui, les gens ont besoin, ne comprennent pas parfois pourquoi on fait ça. Mais par contre, quand ils commencent à venir, ils reviennent. Pas forcément pour jardiner, mais le moment du goûter attire beaucoup de monde. Oui, parce que c'est un espace de parole, d'échange. Voilà, parce qu'on les écoute aussi. Ils nous disent, moi, je n'aime pas jardiner, mais ce n'est pas grave. Ils peuvent venir quand même, il n'y a aucun souci. Et là, il y a beaucoup d'échanges entre eux. On a des vieilles tables où on peut se poser. D'ailleurs, il y a un projet de les retaper. Et cette année, on voyait de plus en plus de gens arriver, notamment des personnes assez âgées, qui sont très seules. Et du coup, ils se sont rendus compte que le mercredi, ils pouvaient, une fois dans la semaine, venir boire un thé, un café, manger un petit bout de gâteau et échanger. Et franchement, ça leur a fait du bien, je pense. Ils aiment. Voilà, un premier bénéfice. Vous, Ilona, comment est-ce que vous vous ressentez ? Alors, on a bien compris que vous vous êtes très investie en tant qu'animatrice nature et jardin. Mais vous percevez ça, ce que vient d'exprimer Christine ? Sur le ressenti, sur les bienfaits, les bénéfices que les gens ressentent de cette activité ? Oui. Alors, je le perçois parce qu'au fur et à mesure, il y a eu de plus en plus de monde qui sont venus. Mais d'un côté, je le perçois un petit peu moins que Christine. Parce que moi, quand je suis dans le jardin, je jardine en fait. Et Christine, par contre, ben... Vous êtes active, donc vous n'avez pas forcément le temps de... Exactement. Je n'ai pas le temps de tout voir, de tout. Et Christine, en fait, elle est très connue dans le quartier de la Découverte. Et donc, les gens, quand on voit Christine dans le jardin, viennent, discutent avec Christine. Voilà. Moi aussi, je discute avec eux. Je ne dis pas que je ne discute pas. Mais j'ai moins cette vision-là, en tout cas. Mais je le ressens quand même qu'il y a un besoin. Et que oui, ça fait du bien aux gens quand ils viennent. Parce que je prends le goûter quand même avec eux. Donc, on discute tous ensemble. Et oui, je vois que... Puis ça fait du bien. Ça leur fait du bien. Ça leur permet de sortir, de voir autre chose une fois par semaine, de voir du monde aussi. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que l'appétit vient en mangeant ? Je m'explique. C'est-à-dire que les personnes qui vous disent, Christine, moi, je n'aime pas forcément faire ou je ne sais pas faire. Parce qu'il y a deux choses différentes. Mais est-ce que l'activité, elle ne peut pas devenir naturelle ? Est-ce qu'elle ne peut pas devenir un plaisir ? Tout à fait. Quand on se dit qu'on a le droit de le faire, qu'on peut le faire, que c'est aussi pour nous ? Oui. Mais ça, vous avez vraiment raison. Parce que moi, j'ai deux exemples où vraiment, ils venaient timidement. Et où ils se sont mis... Francis, tu l'as connu au début. Il venait timidement. Et maintenant, il s'y est mis à fond. Oui, 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 l'appétit vient en mangeant, c'est sûr. Oui, oui. Parfait. Audrey, un ajout sur ce que vous venez d'entendre, sur les réactions des gens, sur les bénéfices, sur les... Moi, déjà, je pense que je voulais remercier Christine, qui est vraiment une bénévole super, qui a passé, je trouve, sa vie à aider les autres et à aider l'association à avancer. Donc, merci, Christine. Et en fait, on a de la chance parce qu'on a vraiment des bénévoles géniaux. Et je crois qu'on n'y arriverait pas, en fait, dans l'association sans ces bénévoles. Donc, pour nous, c'est hyper précieux. On a fait une petite raclette, il n'y a pas longtemps, pour remercier nos bénévoles les plus actifs. Et en fait, c'est ça que j'aimerais dire, peut-être. Il y a des bénéfices, sans aucun doute, à venir au jardin, à venir aux ateliers de cuisine, surtout à l'époque à laquelle on vit. Je crois qu'on a besoin de ce genre de choses, tous et toutes. Mais nous, les bénévoles, c'est hyper important. Il n'y a pas de marteau du jardin sans Christine, sans Luc, sans Paula, sans Lismé, sans Martine, sans Gwendoline. Enfin, plein de... Ah, j'ai cité que des femmes. Non, il y avait un homme. Il y a beaucoup de femmes au marteau du jardin. D'ailleurs, c'est qu'une équipe de salariés, que des femmes. Donc, nous, on est bien entourés aussi. On est très bien accueillis. On est quand même chouchoutés par les salariés. Donc, tout va bien. Je voulais vous demander, est-ce que des personnes sont venues vous voir pour faire un petit peu, comment dire, un essai-mage de ce que vous mettez en place comme dynamique ? C'est-à-dire, pour s'inspirer un petit peu. C'est-à-dire, ce que vous faites, ça les intéresse et qu'ils aimeraient le faire, le reproduire dans une autre commune du pays de Saint-Malo, par exemple, ou ailleurs en Bretagne. Ça vous est arrivé qu'on vous pose des questions, qu'on vous dit, ah, c'est chouette ce que vous faites ? Oui. Oui, c'est arrivé. On était en train de discuter avec Christine, là, justement, dans le jardin de la Découverte, il y a un mois de ça, à peu près. Il y a le CCAS de Dinar, qui est venu au jardin. Et on a discuté, parce qu'eux aussi, on a un jardin partagé, donc on a commencé à discuter, voilà. Et en fait, on a décidé ensemble qu'on ferait des échanges, en fait, que des fois, ils viendraient dans notre jardin pique-niquer, passer l'après-midi ensemble. Et puis nous, on irait dans le jardin aussi pique-niquer. Et en fait, tout ça dans l'idée aussi de chacun prendre les graines des autres, en fait. Voilà. Tant les graines, les semis, mais aussi les graines, les idées, comment ça peut se faire. Et puis les méthodes aussi, parce qu'on apprend tous les jours, finalement. Et est-ce que vous-même, vous vous inspirez de ce que vous voyez, de ce que vous entendez ailleurs ? Est-ce que vous avez cette veille un petit peu sur des choses que vous pouvez rajouter dans cette dynamique-là, des marteaux du jardin ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous inspirent, que vous aimeriez reproduire là, localement ? Moi, personnellement, j'aime beaucoup des idées plein la terre, Adol. C'est vraiment chouette. Ils ont une variété d'activités, d'animations très inclusives. Et ça, c'est hyper chouette. Donc, personnellement, moi, je citerai des idées plein la terre. Pour Audrey et pour Ilona, est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues, que vous avez vues passer, que vous aimeriez éventuellement, je ne sais pas, tester ici, voir comment ça prendrait ? Moi, j'ai toujours envie de tout tester, de toute façon. Dès qu'il y a quelque chose qui peut être intéressant, on a toujours envie d'essayer plein de choses. Donc, oui, les idées plein la terre. Mais après, moi, je suis arrivée il n'y a pas si longtemps que ça sur Saint-Malo. Donc, je ne connais pas encore toutes les structures. Je commence à faire mon petit annuaire dans la tête. Et à proprement parler, pour les semis, est-ce qu'il y a des idées, des choses que vous n'avez pas encore mis en terre, que vous aimeriez semer ou voir fleurir prochainement ? Il y a des noms, des spécialités ou des fleurs, des plantes, des légumes ? Moi, je pensais à notre problématique, parce qu'on a une problématique dans les jardins, c'est qu'il y a pas mal de vols. Parce que c'est des jardins ouverts et c'est vrai qu'il y a une problématique un peu... Vous voulez que les gens se servent, c'est ça ? Les gens se servent, voilà. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant pour les jardiniers et jardinières. Et vous ne voulez pas installer forcément des caméras ? Alors, caméras, je crois qu'on n'aurait pas les moyens, parce que ce n'est pas trop dans la politique de l'association. On avait mis pendant un moment des cadenas, l'histoire de calmer un peu, et puis aussi calmer les jardiniers et jardinières qui ne sont pas très contents, ce qui se comprend. Et du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est un appel à quoi ? Au civisme ? Au respect, finalement, de ce qui est fait, de ce qui est réalisé, c'est ça ? Oui, c'est un appel au respect, au civisme. Et c'est surtout aussi pour nos jardiniers, parce que Audrey parle de ça, parce que c'est arrivé au Jardin du Poitou, au Jardin de la Découverte. Et les jardiniers, comme Christine qui est présente, en fait, c'est décourageant pour eux. Ça manque de respect pour tout ce qui a été fait, tout ce qui a été réalisé. Ils s'investissent, c'est quand même de l'effort du jardinage. Et puis finalement, on arrive le mercredi, on voit que tout a été pris. Donc voilà, il y a eu un essai de fermer les jardins pour faire comprendre. On ferme parce qu'on est obligé et vous n'avez pas à vous servir dedans. Mais en fait, bon, les canards... Ce n'était pas porte ouverte, quoi. Mais il y a des dynamiques de portes ouvertes qui existent. De toute façon, on l'a vu, vous l'avez dit. De base, les jardins sont... C'est inclusif. Il vaut mieux venir aux heures où c'est ouvert et parler avec vous. Oui. Après, on a eu une idée, justement, ça me revient par rapport au semis, c'est de faire que des légumes moches. Comme ça, les gens ne les voleront pas. Donc des tomates vertes vont se dire, bon, c'est immangeable. Il y a des variétés très, très moches. Donc du coup, on s'était dit qu'on essaierait peut-être ça l'année prochaine. D'accord. Mais écoutez, en tous les cas, l'idée est lancée. Merci beaucoup, Audrey, pour toutes ces informations facilitatrices. On voit que le mot a tout son sens, de lien social. Ilona, animatrice nature et jardin. Merci beaucoup à vous, Christine, habitante bénévole. Et ce bel hommage qui vous a été rendu de votre investissement depuis toutes ces années.